Cette année, on va bientôt fêter nos 10 ans de couple avec Eloha et je me suis dit que c'était une bonne année pour te faire la vidéo 10 leçons que j'ai apprises en 10 ans de vie de couple dans laquelle je suis passée de couple blessé à couple sacré enfin, on est passée de couple blessé à couple sacré Numéro 1, la liberté et l'engagement sont les deux faces d'une même pièce Dans notre couple, pour moi c'était engagement et l'engagement amenait la liberté et j'en étais persuadée et pour Eloha, c'était liberté et l'engagement, pourquoi pas, mais c'était pas important Je croyais que j'avais raison, je croyais que j'avais tout compris mais non, parce que tant que je n'avais pas accès à ma liberté je ne pouvais pas m'engager proprement, correctement et tant qu'Eloha n'était pas vraiment engagée, elle n'était pas vraiment libre et donc on a travaillé chacune de notre côté moi plus à trouver ma liberté Eloha a accepté à s'autoriser à l'engagement et c'est comme ça qu'on a trouvé ensemble engagement et liberté Numéro 2, exprimer ses besoins, ça demande du concret Parfois j'ai des personnes qui me disent, ou des clientes qui me disent oui mais là, moi j'ai besoin de me sentir aimée et je lui ai dit, à mon ou à partenaire, et ça change rien C'est compliqué de répondre à ça Ok, t'as besoin de te sentir aimée Et si en face t'as quelqu'un qui n'ose pas trop poser des questions parce qu'il est dans la blessure de rejet il ne sait pas comment t'aider C'est impossible en fait Exprimer tes besoins, ça demande du concret Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu as besoin de te sentir aimée dis-lui comment ? Comment est-ce qu'il peut agir ou elle peut agir pour que tu te sentes aimée ? Par exemple, avec Eloha, on en rigole souvent Eloha, quand elle fait à manger, c'est un acte d'amour Quand je mange ce qu'elle a fait, c'est un acte d'amour Et on sait que ça fait partie de notre manière de partager notre amour C'est concret Et si à certains moments, j'ai l'impression qu'on ne passe pas suffisamment de temps ensemble donc je ne me sens pas aimée et j'ai besoin de passer plus de temps avec elle je vais lui dire, je ne vais pas lui dire je ne me sens pas aimée, j'ai besoin de me sentir plus aimée je vais lui dire, j'aimerais qu'on prenne du temps ensemble est-ce que tu es disponible samedi ? Est-ce que samedi après-midi, on peut prendre un après-midi que pour nous ? Va dans le concret Leçon numéro 3 Le bonheur, ce n'est pas l'objectif C'est la porte C'est la source d'énergie et c'est à partir du bonheur qu'on peut créer et expenser ensemble Leçon numéro 4 c'est qu'à partir du moment où on maîtrise les compétences relationnelles de la communication sacrée on peut tout régler donc la communication sacrée c'est quand je peux parler sans rien avoir à prouver que je n'essaye pas de convaincre que je n'essaye pas de me défendre ou de me protéger et que je suis vraiment en intimité, de cœur à cœur avec mon ou ma partenaire En numéro 5, j'ai appris que les conflits sont une source d'ouverture du cœur à partir du moment où je sais comment les transcender Pour tout le travail de la communication sacrée et des conflits et de comment on transcende un conflit pour en ressortir encore plus connecté ça se passe dans mon programme l'initiation L'initiation c'est un programme de 3 mois Je fais une petite promo parce que franchement c'est un programme qui est juste fabuleux qui change la vie à tout jamais parce qu'à partir du moment où tu sais transcender les conflits pour en faire une ouverture de cœur Qu'est-ce qui peut plus changer la vie que ça ? Donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui L'initiation c'est un programme de 3 mois 3 mois vraiment où tu reprogrammes complètement ta manière de communiquer que tu apprends à être à la fois centré sur toi et sur l'autre c'est-à-dire que tu ne te perds pas dans la relation mais tu es connecté et tu apprends à transcender les conflits pour vraiment être dans l'ouverture du cœur Si ça t'intéresse, tu m'écris, on prend un rendez-vous, on en discute Tu sais où me trouver Leçon numéro 6 Écouter l'autre Ça fonctionne à une seule condition Je n'écoute pas pour comprendre ce qu'elle me dit J'écoute jusqu'à ce qu'elle se sente comprise quand elle me parle Je crois que le plus beau cadeau qu'on peut faire à son ou sa partenaire c'est de la voir, de le voir pour qui elle est et qu'il se sente, qu'elle se sente vue, entendue et reconnue pour qui elle est Donc la manière dont je peux faire ça en l'écoutant ce n'est pas d'essayer de comprendre ce qu'elle me dit mais c'est de faire ce qu'il faut pour qu'elle se sente comprise quand je suis en pleine présence Leçon numéro 7 Qui je suis dans mes conflits vient de qui je suis et qui je pratique être en dehors des conflits Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le travail que je fais sur moi en dehors des conflits et des tensions par exemple sur mes émotions sur ma présence, sur ma capacité d'écoute et de connexion ça va avoir un impact direct de comment je gère une situation de tension ou de conflit Je ne peux pas apprendre à gérer les conflits en conflit Je dois apprendre ça dans mon quotidien quand tout va bien En numéro 8 J'ai appris que valider ce que vit l'autre permet que personne n'ait tort, personne n'ait raison et je n'ai pas besoin d'être d'accord pour comprendre ce qu'il se passe pour elle quand elle me parle de son monde, de sa vision du monde et de ses émotions Leçon numéro 9 Toujours prendre sa responsabilité en premier Prendre sa responsabilité ça ne veut pas dire que tu prends la faute ou que tu prends la culpabilité mais c'est prendre sa responsabilité en premier On s'est engueulé, je vais réfléchir Ok, ouais, à ce moment-là j'ai haussé la voix Ah, j'ai amené un sujet qu'on avait dit qu'on ne discuterait pas Je prends ma responsabilité et je l'exprime Toujours le faire en premier Et quand on arrive à rigoler parce que tu te bats pour prendre ta responsabilité en premier tu sais que tu as gagné En numéro 10 J'ai appris qu'avancer en équipe, avancer ensemble ça ne veut pas dire faire les mêmes choses, faire les mêmes actions ça ne veut même pas dire parfois travailler dans la même direction c'est avancer ensemble au service de la relation dans la direction de la vision qu'on a déposée ensemble qu'on a créée ensemble Et donc en leçon bonus, j'ai aussi envie de te dire que ta vision de couple et le contrat du couple, c'est juste fondamental pour que tout ce que je viens de t'expliquer avant coule de source et fonctionne bien Tu as besoin également d'élever bien sûr tes compétences relationnelles ça c'est quelque chose que tu peux faire avec moi et une fois que tu as ça, ces 10 leçons là elles seront reprogrammées elles seront naturelles elles seront instinctives dans votre relation de couple et j'en reviens au bonheur vous arrivez au bonheur non pas comme un objectif mais comme une source d'énergie comme la porte d'entrée vers ce que vous allez créer de plus grand ensemble rayonnez votre mission et déployez votre impact D'ailleurs si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook Leader Conscient Couple Sacré pour Créer un Empire dans lequel je suis en live tous les jeudis avec des masterclass, des ateliers, des interviews inspirantes et même des études de cas pour toi aussi créer ton couple sacré rayonnez encore plus grand ta mission et avoir un impact encore plus grand dans le monde contribuer ensemble à un meilleur monde pour tout le monde c'était pas top mais t'as compris l'idée en attendant la prochaine vidéo n'oublie pas rêve grand, aime grand et je te dis à très vite